La vulnérabilité au choc climatique demeure une menace constante pour la sécurité alimentaire des populations. Pour y faire face, le programme alimentaire mondial et l'ONG Oxfam ont mis sur pied l'initiative en faveur de la résidence rurale plus connue sous le nom de 4R. Presque au terme de la première phase de sa mise en œuvre, les initiateurs ont tenu ce mardi à Dakar un atelier afin de faire le bilan du projet. Ils ont mesuré par exemple le niveau de production de riz et de mille dans ces expériences et les participants ont multiplié leur production de riz et de mille par deux. D'une année sur l'autre. Deuxièmement, le score de consommation, disons le niveau de consommation a été quatre fois plus élevé qu'au niveau des participants, donc des bénéficiaires, par rapport aux producteurs qui ne sont pas participants au projet. L'initiative 4R vise à aider les communautés à faire face aux changements climatiques et aux catastrophes. Elles combinent quatre stratégies de gestion des risques, améliorer les ressources, assurances, micro-crédits et épargne. Ce sont des initiatives qui leur permettent, quels que soient les changements, les conséquences des changements climatiques, ils ont des mécanismes pour pouvoir contourner, pour ne pas être réellement victimes de ça. Et donc c'est un peu ça le but de cette initiative-là. Là, on vise vraiment à ce que les gens aient une éducation financière, à former un capital humain, afin qu'après ces femmes soient autonomes. Et les groupes d'épargne se répliquent de manière autonome justement dans les villages. Donc c'est ça qui nous intéresse, surtout l'autonomisation des femmes. À travers le crédit, on a bien vu, c'est l'accès des participants à des instituts de micro-finance, et notamment afin de fomenter des activités génératrices de revenus. Avec 500 participants en 2013, l'initiative a atteint les 17 000 participants en 2016. La stratégie intégrée de gestion de risque, mise en place par 4R, et l'innovation introduite ont contribué à mieux protéger les ménages participants contre la sécurité alimentaire et également le déficit pluviométrique.